Allez, le plat du jour, comme vous avez peut-être remarqué, pour les cours avancés, nous allons reprendre les rubriques que nous avions et que certaines personnes appréciaient. Le plat du jour, regardez ça, poum, tajine façon couscous. Ça, ça a l'air pas mal, si vous avez faim, c'est une torture, parce que clairement, on a envie de manger. Allez, tajine façon couscous et on attaque directement avec la première chose. Alors, une petite seconde, comme d'habitude, je me prépare et je suis prêt. Faites tremper les raisins secs dans de l'eau tiède une heure avant. Égouttez-les avant l'utilisation. Lavez et coupez tous vos légumes en morceaux. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, si on regarde ensemble ce que nous devions trouver. La première chose, eh bien, automatiquement, vous voyez que le premier verbe est conjugué, donc le verbe qui suit doit être à l'infinitif. Tremper, T-R-E-M-P-E-R. Ensuite, alors là, on attaque de l'impératif. Ça va être de l'impératif. Égoutter sera à l'impératif, E, accent aigu, G-O-U-T-T-E-Z. Ensuite, deuxième chose à l'impératif, le verbe couper. C-O-U-P-E-Z. Et puis ici, après, c'est un substantif, c'est un mot. Et c'est morceau. Morceau, c'est masculin, un morceau. Ici, c'est au pluriel. M-O-R-C-E-A-U-X. Très bien. Allez, on continue avec la deuxième étape. Vous voyez qu'on va avoir beaucoup de vocabulaire, si ça vous intéresse. Épluchez oignon et ail. Hachez grossièrement l'oignon. Coupez l'ail en quatre. Faites chauffer votre tajine avec l'huile d'olive. Ajoutez les oignons, l'ail et les légumes, sauf pois chiches. Épluchez oignons et ail. Hachez grossièrement l'oignon. Coupez l'ail en quatre. Faites chauffer votre tajine avec l'huile d'olive. Ajoutez les oignons, l'ail et les légumes, sauf pois chiches. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui dit, oh là là, de l'impératif partout. Ah ben oui, les recettes, souvent, c'est soit de l'impératif ou alors de l'infinitif. Mais quand on le fait à l'impératif, en général, c'est pour donner des indications aux gens. Alors, regardez, regardez. Là encore, quatre choses. La première chose, c'est de l'impératif, je vous l'ai dit. Donc, c'est le verbe éplucher. Éplucher, E accent aigu, P-L-U-C-H-E-Z. Très bien écrit pour la majorité d'entre vous. Attention, c'est vraiment U-U-U. Ensuite, deuxième verbe à l'impératif, c'est le verbe hacher. H-A-C-H-E-Z. Alors, ce sont des verbes réguliers du premier groupe. Éplucher, E-R. Hacher, E-R aussi. Ensuite, chauffer. Chauffer, ici, il est à l'infinitif parce qu'il est en deuxième position. C-H-U-F-F-E-R. Et finalement, encore un impératif. Ajouter, toujours un verbe du premier groupe, A-J-O-U-T-E-Z. Allez, on continue avec cette recette incroyable qui est en quatre étapes pour votre information. Épicez selon votre goût. Déposez dessus le poulet et l'agneau. Épicez de nouveau. Ajoutez les merguez. Laissez cuire environ une heure. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. et que j'avais envie de vous faire travailler un petit peu sur l'impératif d'une façon indirecte. La première chose, c'est le verbe épicé, verbe régulier, qu'on met ici, bien sûr, encore une fois, à l'impératif. E, accent aigu, P-I-C-E-Z. Ensuite, le verbe déposer, verbe régulier, toujours à l'impératif, D-E, accent aigu, P-O-S-E-Z. Le verbe ajouter, encore une fois, qui est à l'impératif, A-J-O-U-T-E-Z. Et finalement, 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 regardons le verbe cuire, qui doit être à l'infinitif, parce qu'il est juste après le verbe laisser. Donc, à l'infinitif, C-U-I-R-E. Voilà. Allez, c'est la dernière chose concernant ce plat qui est vraiment, vraiment, qui a l'air d'être délicieux. Attention, on y va. Laissez mijoter jusqu'au moment de servir, en baissant le feu si nécessaire. Servez avec une semoule préparée à part. Ajoutez les pois chiches, ils sont déjà cuits. Laissez mijoter jusqu'au moment de servir, en baissant le feu si nécessaire. Servez avec une semoule préparée à part. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on regarde ce qui manquait. La première chose, c'était « cuit ». Et pour l'instant, ce que je vois, c'est que, oui, faites attention, ça n'était pas le verbe. « Yes, c'est où on avait entendu l'infinitif ». Mais non, ici, c'était vraiment « cuit ». C-U-I-T. Et on doit mettre le pluriel, puisque, ici, on parle des pois chiches. Donc, « cuit », « cuit », « s ». Ensuite, c'est le verbe « mijoter ». « Mijoter », verbe régulier du premier groupe, qui doit être à l'infinitif. Puisqu'il arrive juste après le premier verbe qui est conjugué, les « c ». « Mijoter », « m-i-j-o-t-e-r ». Ensuite, « baissant ». Là, encore une fois, c'est le participe présent, parce qu'on utilise, eh bien, le gérondif. « Baissant », donc, le participe présent de « baisser », verbe régulier. « B-A-I-S-S-A-N-T ». Et la dernière chose, « préparer », « préparer » doit être au féminin, parce que c'est lié à « semoule ». « Une semoule », c'est féminin, « préparer » doit être au féminin. « P-R-E », accent aigu, « P-A-R-E », accent aigu, « E ». Eh bien, voilà. Ça a l'air délicieux, non ? Regardez ça. Incroyable. Incroyable. Et là, on peut le dire. On peut le dire. Ça a l'air vraiment délicieux. Si vous n'avez pas encore mangé, et si vous avez faim, essayez de faire ça. Ça peut être pas mal. Ça s'approche doucement, quand même, des 100 likes. C'est pas beaucoup, mais moi, il m'en manque cinq, là, sur mon écran. Si vous pouvez cliquer, et là, on aura, bien sûr, le feu d'artifice, comme d'habitude. Allez, on continue avec le vocabulaire. Le vocabulaire, eh bien, c'est sur « louis ». Encore cinq mots qui vont être logiquement associés à « louis ». Et on commence avec ce mot-là, s'il vous plaît, la traduction en français. Merci beaucoup. Ouf. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, nous sommes d'accord qu'effectivement, ici, c'était le substantif que nous cherchions. Ça n'était pas le verbe. Le substantif, c'est « l'oreille ». C'est un mot féminin, pour votre information. Et vous l'écrivez au R-E-I-L-L-E. Je vais y arriver. Allez, deuxième mot que nous cherchons, et qui est, bien sûr, lié à « louis ». Là, c'est le verbe. Donc, je pense que les personnes qui avaient mis le verbe pourront juste le réécrire maintenant. Oh, je vois que Semonta nous rejoint. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Que se passe-t-il ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, ici, c'est un verbe. Effectivement, c'est le verbe « entendre ». Nous sommes d'accord que vous l'écrivez « entendre ». Alors, Vousslat nous propose effectivement un verbe qui est « weir », mais on ne l'utilise pratiquement plus maintenant. Donc, le verbe existe, mais vous n'allez pas l'utiliser, Vousslat. Mais c'est très très gentil, merci. Regardons le numéro 3. Numéro 3, et bien voilà. Comment pouvez-vous traduire ce substantif, s'il vous plaît ? Alors, ici, effectivement, c'est un bruit. Bruit, vous l'écrivez « bruit » avec le « t » final qui n'est pas prononcé. Désirer un vacarme. Ouais, c'est une question d'intensité. Le vacarme est un tout petit peu plus fort désiré que le bruit. Le bruit peut être vraiment très très faible, alors que le vacarme, par définition, est quand même très très important. D'accord ? Donc, une petite différence quand même. Numéro 4, allons-y, s'il vous plaît. Celui-là devrait être relativement facile. Ice Cube, ben non, on n'écrit pas comme ça. On ne l'écrit pas comme ça. Ici, c'était « noise ». Ice Cube, c'est pas « nose ». Alors, je regarde. Oui, effectivement, « silence ». Souvenez-vous que « silence », c'est un mot masculin. Ça n'est pas « féminin », ça n'est pas « la silence », mais « le silence », vous l'écrivez. S-I-L-E-N-C-E. Effectivement, je remarque avec une grande tristesse, je remarque qu'il n'y a que 96 ou 95, non, j'en ai 95, il en manque 5. 5 clics sur le « like », et nous allons passer les 100. Et là, je ne vous en parlerai même plus. Je serai même presque prêt à vous montrer mon épaule ! Dans vos rêves, comme on dit. Dans vos rêves, cliquez, s'il vous plaît. Allez, ça, c'est un verbe. « To be silent », comment est-ce que vous pourriez le traduire en français ? Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons. Personnellement, oui, j'irai dans la même direction que Stardust ou Sherilyn. Johanna aussi, Romand aussi. Donc ici, personnellement, j'irai plutôt sur être silencieux ou être silencieuse. Julia, qui est un petit peu vulgaire. Que se passe-t-il, Julia ? On ne parle pas comme ça, en général. Je ne vais même pas le lire. Je ne vais pas lire ce que Julia a écrit. Ce serait possible, mais c'est un petit peu vulgaire quand même. Faites attention. Faites attention avec le français familier. Parfois, ça peut être un petit peu dangereux. Alors, être silencieux, être silencieuse, ça, je dirais d'accord. N70 qui va sur se taire. Pourquoi pas, finalement. Gloria va sur se taire aussi. Yesseron faire taire. Pas vraiment, parce que là, c'est l'action de faire taire quelqu'un. C'est un petit peu différent. Poumima va sur se taire aussi. Je l'accepte. Donc, être silencieux, se taire. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Être calme, nous dit Juan. C'est un tout petit peu différent quand même, Juan. Parce que être calme, ça n'est pas automatiquement être silencieux. Je peux être calme et parler. Donc, c'est un tout petit peu différent. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Qui nous a envoyé cette photo ? Nous allons le découvrir ensemble. Regardez. Bonjour, Vincent et mes amis du cours. Je voudrais partager avec vous deux photos que j'ai prises pendant notre voyage en Scandinavie en juillet 2010. Dans la première photo, nous voyons... Alors, est-ce qu'on prononce Preikestollen ? C'est une imposante falaise de Norvège qui culmine à 604 mètres au-dessus des eaux du... J'imagine que ça doit être Lucefjord. Le nom norvégien Preikestollen signifie en français la chair. Sa forme, mais aussi le fait que des sacrifices y auraient été pratiqués explique ce nom. Un peu triste. Pour gravir la montagne, il faut marcher trois heures dans une seule direction. La route de l'ascension est très difficile car il faut constamment marcher sur des pierres. Mais lorsque vous atteignez le sommet, vous voyez une belle vue. Nous étions dans un groupe organisé d'environ 30 personnes et le guide nous a donné 7 heures pour aller et venir. C'était très difficile, mais cela en valait la peine. Deuxième photo. Et c'est vrai, personnellement, j'ai visité la Norvège et les fjords. C'est magnifique. C'est incroyable. Regardez, la deuxième photo montre une jeune femme qui s'est assise sur le bord de la falaise. Nous ne pouvions pas comprendre comment elle avait osé faire cela. Pourriez-vous faire comme elle sans aucune crainte ? A l'occasion de votre 14e anniversaire de la chaîne sur YouTube, je vous souhaite tout le meilleur. Cordialement, Yossi ! C'est Yossi qui a envoyé ce magnifique texte, ces deux magnifiques photos. Un grand merci, Yossi ! Un grand merci ! Et bien sûr, une petite question. Pourriez-vous, il a posé la question, Yossi, pourriez-vous faire comme cette femme sans aucune crainte ? Allez, répondez à la question. Un grand merci, Yossi ! 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 Alors, je regarde, ça commence à arriver. Sherilyn qui dit non, 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 non. Sophia X, absolument pas. Hilary qui dit non. Melissa qui nous dit, Melissa Madrid, non. J'ai déjà peur en regardant la photo. C'est vrai que ça fait peur quand même. Yesero, oui, je pourrais faire la même chose sans aucune difficulté. Rihanna qui dit non, je ne pourrais jamais faire ça car j'ai trop d'anxiété. C'est vrai que ça peut stresser quand même. Ça peut stresser. Vousslat, non, je ne pourrais jamais faire ce que cette femme a fait sans crainte. Fiona qui dit malheureusement non. Brainwash qui dit, peut-être, ça n'est pas sûr. Amira qui nous dit non, j'ai peur des montagnes et des endroits hauts. Iroking qui dit jamais de la vie, je pourrais affronter le vide d'une telle manière. C'est vrai, c'est vrai que c'est stressant. Sundar, peut-être que non. Joseph, non, je suis une poule mouillée. Oui, moi aussi. Moi aussi. Julia qui dit peut-être que non, je suis trop vieille pour ça. Oh, Julia, elle a une canne maintenant. Non, il y a Cero qui dit quelle vue impressionnante. Merci pour partager, Yossi, c'est vrai. Merci beaucoup, Yossi. Victoria Posset, quel vertige je ne pourrais en aucune manière. C'est vrai. Adriana, bonjour, bonjour. Adriana de Colombie, participez s'il vous plaît. Chris qui nous dit absolument pas, je serais terrifié. Yossi, non, oui, Stardust, oui, la vue doit être incroyable. Mais vous n'avez pas peur de tomber. Omar, je pourrais faire ça si je suis sûr de ne pas être en péril et de tomber. On n'est jamais sûr, Omar. On n'est jamais sûr, c'est ça le risque. Olga, jamais. J'aime ma vie, nous dit Olga. Adriana, je ne pourrais jamais. Athée qui nous dit non, je ne peux pas, je suis un lâche. Oh non, ce n'est pas une question de... On n'est pas lâche. Non, si on a peur, on a peur. Moi, j'ai peur de ça. Daniel qui dit jamais. Victoria Jacques, oui, mais je prendrai la photo très vite. Oui, mais après, il faut remonter doucement. Renato, non, j'ai peur de la hauteur. Anne-Vie qui dit c'est très haut. Elle est courageuse, oui, effectivement. Cosmina qui dit je ne crois pas. Même en ce moment, quand je regarde cette belle photo, je sens que mes pieds deviennent un peu tremblants. Bien que je sois assis sur le canapé. Il faut faire attention, il faut faire attention. Si vous le sentez comme ça, c'est un signe. Il ne faut pas le faire. Regardez, il manque deux... On y arrive, excusez-moi. Bonjour, chaque jour, nous avons un rendez-vous avec Vincent qui nous fait plaisir. Merci beaucoup. Et effectivement, regardez, Omar nous envoie cette photo formidable. Avec cette petite bougie dans les fleurs, je trouve que c'est magnifique. Un grand, grand merci encore une fois et bravo à Omar. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans les cours. On s'amuse bien et c'est vraiment sympathique. Merci beaucoup, Omar. Regardez, et je pensais que ça pourrait être intéressant de vous poser cette question. Quel a été votre anniversaire préféré ? Est-ce qu'il y a un anniversaire dans toute votre vie ? Que vous avez préféré ? Et la question, c'est pourquoi ? Pourquoi vous avez préféré cet anniversaire ? Allez-y. Alors, M qui nous dit qu'il doit aller dormir maintenant. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Alors, j'ai l'impression que vous prenez le temps probablement de réfléchir, de vous poser ces questions, de commencer à écrire vos phrases. Je les attends, bien sûr, avec impatience. Ça discute, ça discute. Il y a Serro qui discute avec les autres. Yulia qui est la première. Merci beaucoup, Yulia. Et Yulia nous dit, l'anniversaire des 20 ans a été pas mal. Et en fait, un seul anniversaire, ou c'est le seul anniversaire que j'ai fêté. Très bien, JM Noël pour les lumières et la musique. Oui, je pensais vraiment à un anniversaire. Un anniversaire, c'est quand vous fêtez votre anniversaire. C'est-à-dire que vous allez avoir une année de plus. Hirokin qui nous dit, qu'est-ce qui est vert et qui saute d'arbre en arbre ? Mais on ne sait pas, Hirokin, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est probablement un écureuil avec une combinaison verte. Yessero qui nous dit, j'ai préféré mon septième anniversaire car j'avais beaucoup d'amis et tout le monde a fait attention à moi. Dénora qui nous dit, avec mes enfants, nous sommes ensemble, j'imagine. Mélissa qui nous dit, mes 12 ans car j'avais une robe.